Salut les petits loups, s'il existe bien un métier auquel tout le monde a eu affaire, c'est bien celui de commercial. Alors évidemment, cela représente un éventail de métiers très diversifiés. Et comme depuis longtemps, cette profession offre de nombreuses opportunités d'emploi dans les années à venir. Alors, prêt à vendre ? Bon, déjà on distingue deux catégories. La force de vente interne, comme les vendeurs en magasin par exemple, et la force de vente externe, comme les commerciaux itinérants. Voici quelques exemples concrets. Souvent, en début de carrière, on commence par le magasin qui permet de se forger une expérience terrain. Ah, j'entends encore ces voix me murmurer, je peux vous aider monsieur ? Et là tu réponds, non merci, je ne fais que regarder. Ce qui veut dire, à peu de choses près, laisse-moi tranquille, ou bien encore, dégage de là. En tout cas, les plus motivés ont souvent la possibilité de gravir les échelons rapidement. On retrouve aussi les vendeurs au bout du fil, métier qui s'est développé avec la vente à distance et le e-commerce. Et c'est les vendeurs qui sont très recherchés. Qui ne connaît pas les centres d'appel qui appellent souvent au mauvais moment ? Moins connu, mais tout aussi important, les métiers commerciaux. Liés à la gestion des commandes, où tu te retrouves entre les commerciaux, les clients, la compta, la logistique et les dépôts. Parce que là, ton rôle est transversal à 200%, et tout le monde compte sur toi, comme toi tu comptes sur eux. Et que dire de l'activité de prospection ? Le côté commercial dans toute sa splendeur. Une voiture, un téléphone, un sourire large et des dents blanches, et une farouche volonté d'exploser son objectif, avec toujours plus de chiffres d'affaires. Alors oui, il faut savoir vendre et se vendre, mais il faut aussi créer une relation sur le long terme. Sinon, on ne fait pas de vieux eau. Il existe évidemment bien d'autres métiers, mais ça tu l'auras deviné. En tout cas, les avantages sont nombreux. La rémunération, par exemple, qui est composée d'un fixe et d'une partie variable, qui se calcule en fonction des objectifs atteints. En gros, tu cartonnes, tu empoches. Et puis c'est sans compter les primes d'encouragement. La suite logique est la promotion vers un poste de management, où là tu gères une tribu de troubadours, vendeurs en mode gourou. Alors oui, on les voit souvent comme des beaux-parleurs, capables de vendre leur famille entière pour un peu de chiffre d'affaires, mais comme beaucoup de professions, c'est souvent les mauvais exemples que l'on retient. Et si tu es à l'écoute de ton interlocuteur, que tu maîtrises tes produits et que ton relationnel est au top, tu n'auras pas besoin de mettre ta famille dans le panier pour bien réussir. Ah oui, dernier truc. Sois curieux et apprends à bien maîtriser le marché dans lequel tu interviens. Au niveau cursus, les métiers sont accessibles dès le bac pour les plus motivés. Sinon, BTS et DUT de technique de commercialisation sont parfaits pour ces métiers. Si tu vises direct dans cadre des équipes, il te faudra pousser des études jusqu'à une école de commerce et ou de gestion. En gros, un bon vieux bac plus 5. Au niveau des salaires de débutant en magasin qui commencera autour de 1300-1600 euros brut par mois, un commercial itinérant chevronné pouvant gagner plus de 10 000 euros net par mois, il y a un grand écart. Mais crois-moi, selon ton expérience, l'activité pour laquelle tu travailles et ton efficacité, les salaires n'ont dans ce cas plus de limites. Pour conclure, on peut dire que c'est un des métiers universels que l'on retrouve partout, d'où le grand nombre d'opportunités et donc de choix. Et puis le côté sympa, c'est la méritocratie, traduction, tu gagnes ce que tu mérites. Mais attention aux doux rêveurs, ces métiers sont exigeants et très durs et tu ne dois compter que sur toi pour réussir. Alors, prêt à dégainer ton téléphone ? Et toi, tu veux faire quoi ? Merci. 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 Merci.